Musique Témoignages, réactions, commentaires, c'est la libre-antenne BTLV. OVNI à Caen, expérience de transcommunication instrumentale, voyage astral, rencontre du troisième type. C'est le sommaire de cette nouvelle libre-antenne, des témoignages rares qui vont nous mener au cœur du mystère et de l'inexpliqué. Si vous avez vécu une expérience étrange, mystique, fantomatique, ufologique, alors cette émission est faite pour vous. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belencar. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Il est toujours très difficile d'évoquer une aventure paranormale. Je dis aventure car pour celui ou celle qui la vit, c'est bien une aventure. D'autant qu'après, les expérienceurs ne sont plus pareils. Certains sont heureux d'avoir vu l'autre côté du miroir. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Souvent, ces derniers disent qu'ils souffrent de ne pas pouvoir en parler ouvertement. Heureusement, depuis deux ans, il y a la libre-antenne BTLV. 01 86 22 21 20 ou rédaction à rebase btlv.fr. Il est auteur, historien du mystère et de l'inexpliqué. Il vous plonge dans ces zones paranormales à travers ces dossiers inexpliqués. C'est Jocelyn FKDR. Salut Jocelyn. Ravi de t'accueillir Jocelyn. Tu étais ce week-end au salon du livre à Boulogne. Ça s'est bien passé ? Oui, oui, ça va. Bonne ambiance ? C'est sympa, oui, oui. Ça m'a permis de revoir des gens. J'ai croisé Nelson Montfort. Ah bah... Qui avait vu un ovni. Vieux copain avec qui j'ai fait les 400 coups. J'ai un peu échangé avec lui sur le sujet. Bon, tant mieux. Il était venu d'ailleurs en tant que grand témoin sur une émission. Jocelyn, on a vu une affiche parce que tu seras à OVNI Paris le 14. Le 14, c'est mardi prochain. Donc, celui qui vient le suivant. Je crois que c'est à 20h. Et alors, c'est rue Saint-Jacques. Je n'ai pas le numéro, je ne me rappelle plus. 270 rue Saint-Jacques à Paris dans le 5e. C'est l'école des mines ou la maison des mines. Exactement. Attention, le pass sanitaire est indispensable quand même. Et je vais parler d'un dossier que j'avais fait sur BTLV. Donc, c'est aussi une exclusivité pour les gens qui viendront en présentiel. C'est les abductés de la 70. C'est un cas ufologique assez troublant en Écosse. Et il pourra vous dédicacer d'ailleurs ces zones paranormales. Oui, j'aimerais quelques exemplaires normalement. Le bouquin BTLV, bien sûr, pour lequel il est en pleine actualité. Il est jeune, fringant et sa voix est grave. C'est Tom Anan. Salut, Tom. Bonjour, Bob. Ça va bien ? Ça va et toi ? Oui, ravi, bien sûr, parce que tu vas, encore une fois, aller récupérer tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est en clair, je le rappelle, vous allez pouvoir commenter, partager, mettre des pouces bleus, des étoiles sur Facebook. C'est ça, la possibilité pour vous d'être au cœur de BTLV. Un BTLV qui vous propose, encore une fois, une semaine exceptionnelle. Regardez les invités que nous allons avoir tout au long de cette semaine. C'est le programme avec, juste après moi, si vous en voulez encore, Univers, la plus belle ruse de la lumière. C'est David Elbaz, astrophysicien, consultant à l'Agence Spatiale Européenne. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, qui vient dès qu'il sort en bouquin. Il nous fait confiance. Avec lui, on a parlé, bien sûr, de l'univers, du sens caché de l'univers et peut-être même de la vie extraterrestre qui devrait se cacher quelque part. Donc, c'est à suivre absolument demain. Alors, demain, je suis très content parce que c'est le début d'une nouvelle émission avec Sandrine Chopin. Il est connu face à l'inconnu et c'est l'acteur et comédien Patrick Chénet qui sera le premier, le parrain de cette émission. Il va se confier comme il ne s'est jamais confié. Vous allez le découvrir parce que moi, j'ai vu l'émission. Elle sera mise en ligne demain. Il parle de tout, de la vie, de la mort, de l'intuition, de ce qui fait l'aura, tout le côté impalpable du comédien, de la star et puis des idées d'où ça vient, de la mort de son fils aussi. Donc, il s'est livré comme jamais et ça va être le but de cette émission. Des connus qui vont parler de l'inconnu, donc des thèmes de BTLV. Ce n'est pas terminé. Regardez ce qui vous attend mercredi. Rencontre du troisième type. Le contact a déjà eu lieu avec un point d'interrogation, bien sûr, dont les a franchi l'info avec comme grand témoin Egon Kragel. Ce sera aussi mercredi l'occasion de découvrir une émission Les prophéties de Nostradamus, décodée par Christian Turpin. D'ailleurs, Christian qui était aussi au salon de Boulogne, comme toi. Et donc, ce sera mercredi et puis jeudi. La journée sera encore belle pour que Mathias Leboeuf vous offre Secrets Défense, les nombreuses zones d'ombre. Pascal Jouiriste, un journaliste enquêteur qui est allé au cœur même de la Défense nationale pour essayer d'englader la face sombre. Et vous allez découvrir encore des choses assez dingues. Vendredi, c'est la revue de presse, bien sûr, du mystère avec Tom. Et puis, Secrets, tous les secrets du Vatican. J'ai eu la chance de recevoir Bernard Lecomte, ancien patron du FIGMAG, patron de l'Express, patron de la Croix. Il est venu parce qu'il a enquêté pendant des années sur le Vatican et ses mystères et ses secrets. C'est une émission savoureuse qui sera, bien sûr, à destination des abonnés. Profitez-en pour nous rejoindre. Voilà, vous avez sur btlv.fr pléthore de possibilités pour cela. On salue tous ceux qui viennent d'arriver sur les réseaux sociaux. Et puis, on salue également Philippe. En tout cas, il a vu un ovni à Caen. Il est avec nous. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Ravi de vous accueillir, Philippe. Vous êtes toujours à Caen ? Oui, 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 toujours. D'accord. Alors, racontez-moi tout. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ah ben, c'est juste fabuleux ce qui m'est arrivé, puisque c'était une des dernières journées de ciel bleu, sans pluie et avec une bonne température pour manger, pour déjeuner sur ma terrasse au dernier étage de mon immeuble. Ouais. Sachant que j'habite sur les hauteurs de Caen, dans le quartier de Beaulieu. Donc, il faisait très beau. Par contre, le vent était très fort. Le vent était très fort. J'étais avec un ami d'enfance qui était sur la terrasse à manger avec moi. Et puis, inopinément, je tourne la tête vers la droite. Et là, je vois un engin dans le ciel. Et donc, j'ai regardé l'engin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, je suis resté bouche bée, sans rien dire, pendant quelques petites secondes. Et puis, je frappe sur l'épaule de mon ami gérant qui était à côté de moi. Et je lui ai dit, mais tu regardes ? Est-ce que tu vois la même chose que moi ? Et qu'est-ce que c'est que cet engin ? Et puis là, je ne me fais pas prendre au piège. Je garde mon esprit rationnel. Et je me pose plein de questions à haute voix. On se pose plein de questions. On se dit, mais ça ne peut pas être un avion. Ça ne peut pas être un drone. Ça ne peut pas être un hélicoptère. Ça ne peut pas être un déchet dans le ciel qui vole, un sac poubelle qui pourrait voler dans le ciel. Et l'engin, en fait, était vraiment stable. Il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas du tout, malgré un vent qui était très fort. Alors, attendez, je vais vous poser une question, Philippe. Parce que quand vous dites engin, c'est-à-dire que comment, pourquoi, qu'est-ce que vous définissez ? Comment vous le définissez ? Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot engin ? Une forme matérielle, enfin quelque chose de matériel qui vole. Mais qui vole d'une façon très stable et très lénaire, comme je disais. Engin, parce que c'est vrai que ça aurait pu être un avion, mais vraiment un hyper ralenti, mais il volait trop lentement pour que ce soit un avion. Et puis, c'était vraiment sa stabilité qui m'impressionnait dans le ciel alors que le vent était très fort. Et la luminosité, vous n'aviez pas le soleil dans les yeux du tout ? Parce qu'on peut imaginer que la seule chose qui aujourd'hui fait du presque sur place, c'est du sur place d'ailleurs, c'est l'hélicoptère. Donc voilà, ça ne peut pas être ça. Et les drones aussi. Oui, les drones, donc voilà. La luminosité, vous n'étiez pas aveuglé par le soleil ? Vous dites que c'est la dernière journée de beau temps ? Vous étiez face au soleil qui se couchait ? Parce qu'on est dans l'ouest, à quand ? Donc on est face au soleil qui se couche ? Alors, c'était l'heure du déjeuner. Donc, il y avait du vent très fort, mais pas un sain de nage dans le ciel. Et le soleil était derrière nous. D'accord, ok. Donc de l'autre côté. Donc vous n'étiez pas aveuglé, donc tout allait bien. L'objet vous a semblé être en quelle matière ? Métallique, plastique ou autre chose ? Alors, plutôt métallique. Je dirais que le dessous de l'engin semblait être métallique, mais comme une soucoupe à l'envers. D'accord. Peut-être que vous avez un croquis, enfin mon croquis, à indiquer aux internautes peut-être. Et dessus, donc sur cette soucoupe à l'envers, une sorte de forme de gros cigare qui était posée sur cette soucoupe. Mais ça faisait un seul et même engin. Et donc, au niveau des couleurs, c'était plutôt sombre, marron, noir. Enfin, c'était un petit peu difficile à définir. D'accord. D'accord. Et ça vous paraissait grand ? Je dirais entre 4 mètres et 10 mètres. Entre 4 mètres et 10 mètres, à une distance d'à peu près 100 à 200 mètres de moi. Ah oui. Donc si à 100, 200 mètres, vous voyez quelque chose d'aussi grand, c'est que c'est d'être balèze quand même. Ah oui, 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 oui. Et donc, il était positionné au-dessus du laboratoire de recherche d'Orange, puisqu'à côté de chez moi, s'il y a... Ce laboratoire de recherche d'Orange. Et donc, il survolait cette zone au ralenti, sans bouger, puisqu'il y avait un vent très très fort. Et c'était ça qui était impressionnant aussi. Et puis, après avoir nous posé des questions sur la nature de l'engin, est-ce que c'était un drone ? Non, ça ne pouvait pas être un drone. Est-ce que ça pouvait être un hélicoptère ? Non, ça ne pouvait pas être un hélicoptère parce qu'il est trop lent pour être un hélicoptère. Ça ne pouvait pas être un avion parce que c'était beaucoup trop petit pour être un avion. On s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ça ne s'explique pas. C'est un ovni qui est en face de nous. Mais très lente aussi. Et très lente, c'est-à-dire que ça a duré combien de temps, cette scène ? Est-ce que vous avez eu le temps de filmer, de prendre en photo ? Ou alors, est-ce que d'un coup, c'est parti comme une furie ? Alors non, l'engin s'est déplacé à une vitesse régulière. Donc nous, on était en train de se poser des questions. On était en train de vraiment sidérer de voir cet engin en face de nous. L'engin a fait un léger virage pour se retrouver dans l'axe de ma table sur la terrasse sur laquelle on était en train de manger. Donc il arrivait à un moment donné en face de moi. Et puis là, je me dis, mais il faut absolument que j'observe ça de plus près. Donc je pars de la terrasse. Je vais chercher mes jumelles. Je cours pour aller de l'autre côté de l'immeuble, de l'appartement, pour observer l'engin avec les jumelles. Et là, je ne vois plus rien. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je reviens voir mon ami Jérôme qui était resté sur la terrasse à ce moment-là. Et il m'a dit, en fait, l'engin, il a commencé à prendre de la hauteur, mais il est resté stable. Et puis par contre, ensuite, il s'est incliné un petit peu vers le haut. Et ensuite, il a pris de la hauteur de plus en plus jusqu'à disparaître dans le ciel. Ce qui fait que moi, je n'ai même pas pu le voir. Il est disparu comme ça. Et ensuite, on s'est regardé dans les yeux. On s'est dit, mais on n'a pas pensé à prendre de photos alors que les téléphones portables étaient posés juste à côté de l'assiette. Et puis là, on s'est dit, mais c'est un truc de fou. C'est comme si, quelque part, on nous avait, pas hypnotisés, mais comme si on nous avait fait oublier la possibilité de pouvoir prendre une photo de l'engin. Ça, c'est assez récurrent. C'est une forme de sidération. On est face à quelque chose qu'on ne comprend pas. On est fasciné par la chose. On la regarde un peu fixément et on oublie un peu des réflexes. Je ne sais pas si c'est un réflexe de prendre une photo. On est un peu tétanisé quand même. Oui, voilà. Et donc, on se dit, on n'a pas l'idée de dire tiens. Et ça, c'est un long, mais souvent, beaucoup ne l'ont pas. Le regret est là, vraiment. Le regret est là. Et puis, c'est frustrant. J'en ai fait un témoignage auprès du Gépan, auprès du Mephone. Alors, c'est vrai que je n'avais pas de photo à leur montrer, c'est sûr. Mais en tout cas, je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Votre témoignage est quand même assez détaillé. Vous avez l'endroit, les directions, l'heure, etc. Donc, pour le Gépan, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des photos, des choses comme ça. Je voudrais juste revenir sur une chose. Vous avez dit que l'objet est apparu, en tout cas, vous l'avez vu, au-dessus d'un laboratoire d'Orange. C'est ça ? Enfin, Orange. Oui. Et vous savez ce que fait ce laboratoire, par hasard ? Alors, oui, puisque j'ai un ami qui travaille dans ce laboratoire de recherche. Et en fait, ils sont en train d'étudier les nouveaux appareils de téléphone, des nouvelles marques de téléphone, enfin, de nouveaux modèles de téléphone, pardon, pour les tester, pour voir si ça correspond aux normes qui sont indiquées par le constructeur et par les normes des téléphones immobiles. Ils travaillent sur la 5G ou des choses comme ça ? Peut-être ? Non, même pas. Même pas ? Ah bon. Pas de quoi attirer. Il n'y a pas d'activité. Non, non, mais voilà, on est un peu éloigné. Non, mais on peut imaginer, on peut penser et envisager l'espionnage industriel, bien évidemment. Sur Orange, ils ont des labos d'innovation où ils font des choses qui ne sont pas forcément liées à leur activité première. Mais en revanche, la question que je me demandais, c'est que, est-ce que, pas loin de chez vous, il y a un camp militaire ou une base comme ça à quand ? Alors, il n'y a pas de camp militaire. Par contre, il y a une maison d'arrêt qui n'est pas très loin de chez moi, sur laquelle l'OVNI semblait se diriger. Il y a une prison, une grande prison aussi, qui n'est pas très très loin dans le quartier. Mais si ça avait été un drone, le drone aurait bougé. Et là, vraiment, l'engin est resté vraiment stable. Il y a eu des histoires récemment de drones qui ont survolé les prisons pour alimenter les détenus avec des objets. Enfin, ils descendaient, voilà. C'était le meilleur moyen de leur envoyer des objets. Mais après, quand même, l'engin était d'une grande envergure, quoi, dans le témoignage de Philippe. Et côté bruit, il y avait un son ? Oui, il était à 300 mètres. Oui, mais quand il y a un moment, vous avez dit qu'il s'est rapproché. Il était à 100, 200 mètres. Mais par contre, au nouveau vivant, le vent... Ah oui, il y a le vent, ça peut couvrir le bruit, etc. Donc, du coup, il est parti. Vous êtes revenu, vous étiez frustré. Jérôme, je te remets une merguez parce qu'il faut continuer le déjeuner. Donc, c'est un peu ça. Exactement. Voilà, j'en étais persuadé. Bon, en tout cas, merci Jérôme. Pardon, Philippe, de nous avoir raconté cette histoire. Passer le bonjour à Jérôme. Et puis, juste dernière question. Vous étiez intéressé par ces sujets déjà ? Ou est-ce que c'est ça qui vous a donné envie, finalement, de vous intéresser à ces sujets ? Alors, moi, je suis praticien en énergétique et je travaille en bio-énergie aussi. J'ai déjà vu des manifestations, des apparitions d'ovnis, mais c'était très furtif. D'accord. Mais là, c'était vraiment la première de cette ampleur-là. C'était vraiment la toute première. Écoutez, en tout cas, belle expérience. Merci de l'avoir livré sur BTLV. On vous souhaite une belle soirée et prenez soin de vous. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21. Nous sommes à quoi ? Deux semaines et demie, Noël maintenant. Et sous le sapin, vous pouvez vous offrir cet ouvrage. On n'en a pas parlé encore. Et ce coffret incroyable qui rassemble OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas et zone paranormal de Jocelyne F. Keller, 10 balles de moins. C'est beaucoup moins cher, beaucoup, beaucoup moins cher que sur Amazon. On vous offre, bien sûr, les frais de port. Et par contre, attention, si vous voulez l'avoir sous le sapin, il faut le commander avant le 15 décembre, ils seront dédicacés. Parce que Egon vient mercredi et jose leur demain pour dédicacer les ouvrages. Donc, ils seront dédicacés, ceux qui sont dans ce coffret. Vous allez jusqu'au 15 décembre pour avoir la garantie qu'ils soient sous le sapin le 24 ou le 25. Ça dépend quand vous ouvrez les cadeaux. Vous en êtes où, mon cher Tom, sur les réseaux ? Justement, j'ai besoin d'aide, Bob. Ah, dis-moi tout. Oui, j'ai besoin d'aide. Alors, c'est vrai que c'est une ambiance très familiale ici. Est-ce qu'il y a une raison à ce que sur YouTube, ça soit sur YouTube Kids, donc le chat est désactivé ? Ah non, pas du tout. Donc, il était activé. D'un seul coup, paf, j'ai perdu YouTube. Je viens de perdre YouTube. Ah oui, je vois, on n'est pas sur... C'est ton côté enfant, peut-être, qui, tu vois, voilà. Il n'y a aucun intérêt à devenir adulte si on ne peut pas garder une part enfantine en nous. On va voir. En tout cas, sur les autres réseaux, sur Twitch et sur Facebook, il y a une drôle d'image que je vais te partager. Les humains sur Terre sont les animaux cosmiques d'un zoo qui est visité par toute la galaxie, a priori. Peut-être, tu sais, c'est une des théories. J'ai mis bien l'image, je vous la partage. Bon, écoute, en tout cas, on va essayer de récupérer le chat sur YouTube. C'est absolument fou. Mais en ce moment, ça y est, on l'a récupéré. Parce que sur BTLV, en ce moment, il s'en passe des choses, mais il s'en passe des choses. Si vous saviez la journée qu'on a vécue, c'est absolument dingue. Ça y est, on l'a récupéré. C'est totalement paranormal, tout cela. Tiens, à propos de paranormal, il y a un monsieur qui connaît ça par cœur. C'est David Gallet, ami de la maison, animateur sur BTLV. Il vous propose tous les mois les mystères de France. Bienvenue à nouveau dans le grenier de mon presbytère. C'est un lieu inspirant pour écrire. Mais aussi pour réfléchir sur tous les mystères qui nous entourent. Alors aujourd'hui, on va donc remonter le temps dans ce nouvel épisode des Mystères de France. L'hypothèse la plus séduisante et la plus vraisemblable à la fois, c'est le trésor des Templiers. Voltaire, d'ailleurs, qui vivait à la même époque que le conte de Saint-Germain, écrira, c'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout. Les gardiens du phare de Tevnek ont rapporté d'étranges histoires. Sur place, ils entendaient des cris humains terrifiants, des bruits diaboliques. Pour la première fois, Marc a accepté de faire écouter un extrait de ces enregistrements étranges, des sons captés au cœur même du phare. Il y avait un personnage central qui était une jeune malade sur la terrasse. Les pierres la suivaient et elle tombait à la verticale. Moi, je pense que cette femme a vécu une expérience extraordinaire et a priori, elle n'était pas la seule. Des secrets, des symboles cachés ou des lieux au pouvoir magique se retrouveraient un peu partout dans la capitale. Gustave Eiffel faisait partie d'une loge, la loge Alsace-Lorraine. Et c'est vrai qu'on peut voir la tour comme un monument pyramidal. C'est une affaire qui, il faut le dire, reste à ce jour totalement inexpliquée et fascinante. Les Mystères de France, animés par David Gallet tous les mois sur BTLV. Vous en avez deux pour le prix d'or, donc c'est bien. Et vous pouvez y retrouver, bien sûr, toutes ces émissions sur BTLV.fr si vous êtes abonné, donc n'hésitez pas. Voilà pourquoi vous pouvez faire ce petit geste, déjà de soutien à un média libre, totalement indépendant. Et numéro un, sur le mystère inexpliqué, toutes les possibilités d'abonnement sont à votre disposition. On va évoquer, sans aucune transition, une expérience de transcommunication instrumentale avec Marina, qui nous a appelée au 0186 22 21 20. Bonsoir Marina. Oui, bonsoir. Comment ça va Marina ? Plutôt pas mal. Et vous ? Très très bien, je suis ravi de vous accueillir. Vous nous appelez d'où ? Alors de Salon de Provence, à côté de Salon. Salon de Provence, célèbre pour sa base de pilotage. Donc voilà, il y a des avions, donc du côté de Salon de Provence, vous devez en entendre des avions. Oui, c'est un appui social, c'est soirement. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous avez vécu une expérience de TCI. Vous savez que j'en ai fait lors de mon dernier voyage à Fougeray d'ailleurs, quand on a tourné le documentaire, j'ai fait une expérience de TCI. C'est toujours très, il faut être très prudent avec la transcommunication instrumentale, parce qu'il y a tellement d'ondes autour de nous qu'on peut capter beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous avez vécu, vous ? Alors déjà, moi, ma motivation en ce qui concerne la transcommunication instrumentale, c'était parce qu'à la base, je préparais une conférence sur l'au-delà de la science, donc j'ai cherché à quantifier un petit peu, en fait, les expériences. C'est vrai qu'avec la transcommunication instrumentale, on peut capter des images, on peut capter des sons. Donc là, on aborde déjà plus scientifique. Scientifique, je ne sais pas. En tout cas, il y a des éléments tangibles. C'est-à-dire qu'on chope des choses, effectivement, on peut s'appuyer sur ces sons et ces images que l'on capte. Ça, c'est sûr. Voilà. Voilà. Donc, du coup, j'ai rencontré, en fait, une jeune fille avec qui je suis devenue amie, qui a des accès médiumniques assez intéressants depuis longtemps. Et sachant que je préparais cette conférence, on a échangé pas mal sur le sujet. Elle vient me voir un jour en pleurant, me disant, écoute, ça ne va pas du tout. J'ai rêvé de mon ex-copain qui m'adressait un message et qui me disait qu'elle percevait qu'il n'était plus là. Donc, elle a appelé des amis à elle qui lui ont confirmé qu'en fait, il était décédé quelques mois avant. Ah oui. Voilà. Donc, à partir de là, elle m'a demandé de faire une expérience de TCI. Sachant qu'on en avait tenté une quelques temps avant, qui n'avait abouti absolument à rien du tout. D'accord. À rien du tout. Voilà. Donc, moi, je suis restée sur des procédés un petit peu à l'ancienne. Alors, justement, c'est quoi ? Magnétocassette, c'est ça, vous avez pris ? Oui. D'accord. Oui, oui, magnétocassette. Donc, deux magnétocassettes. Parce que la première fois, j'étais avec un seul. Effectivement, ça n'a rien donné. Et donc, la seconde fois, je suis partie sur un bruit blanc de radio. Oui. Et magnétocassette. Et en fait, je faisais des séquences de 200 secondes sur mon magnétocassette. Et elle parlait. Donc, elle était vraiment pas bien. Donc, elle lui demandait, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui posais des questions quand même assez claires. Et donc, je fais une séance de 200 secondes. J'arrête. Effectivement, on entendait, on a entendu des voix. Mais c'était très difficilement intelligible. On a cru entendre une voix de femme, un petit peu une voix d'homme. Mais bon, voilà, rien de très probant. Donc, je lui ai dit, écoute, on refait une séance de 200 secondes. Et peut-être on se tait un petit peu plus aussi. On se concentre un peu mieux. Et en fait, on refait une séance de 200 secondes, toujours avec ce bruit blanc au niveau de la radio. Donc, un simple pch, en fait, continue. Et en fait, alors là, c'était très étonnant. C'est au moment, en fait, où j'appuie sur stop qu'on a entendu la radio, en fait, se mettre en marche. Et on a clairement, par contre, là, entendu la même chose. On a vraiment entendu, ben, je roulais, tranquille, sachant qu'il est mort dans un accident de voiture. Donc là, on s'est filiés. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, attends, t'as entendu la même chose que moi ? Elle m'a dit, écoute, moi, j'ai entendu ça. Elle me dit, je reconnais sa voix. Voilà. Et après, on a eu encore quelques mots. On a entendu. Mais alors, comme j'imagine que vous avez déjà entendu des voix un petit peu désincarnées. Donc, on a entendu M. Mais c'était M, E. Enfin, c'était un petit peu un truc à la Wally. Hum, hum, hum. Voilà. Et on a entendu bien. Et après, on a entendu Sabah. Et voilà. D'accord. C'est étonnant. Alors, ce qui est étonnant dans votre histoire aussi, c'est que tout ça arrive une fois que vous avez coupé la radio. Donc, c'est ça qui est drôle. Mais après, effectivement, alors, c'est très important parce que c'est jamais des phrases complètes. C'est des mots qui sont captés. Parce qu'il y a visiblement, il y aurait une grande difficulté pour les défunts à communiquer avec nous. Donc, cette demande, je dis toujours tout cela avec il y aurait parce que c'est du conditionnel. Il faut absolument l'avoir en tête. Mais vous, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez avec une médium. Et elle, elle a ressenti quoi à ce moment-là ? Parce qu'en plus, elle a été partie prenante. C'est-à-dire que c'était une médium. Et en plus, on parlait de son ex-copain. Elle a réagi comment ? Alors, clairement, on a flippé. Toutes les deux. Toutes les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est accrochées l'une à l'autre. Alors qu'en plus, moi qui étudie ce genre de phénomène, je n'attends que ça, en fait. Et elle n'attendait que ça aussi. Alors, ça nous a fait vraiment tout drôle. Et pourquoi vous avez flippé ? C'est très surprenant, en fait. C'est juste que c'est très surprenant. Pourtant, au contraire, c'est un message qui est plutôt rassurant. C'était... Voilà. Mais sur l'instant, sur l'enfant, waouh. C'est-à-dire quoi ? C'est être face, finalement, à un invisible qui peut avoir prise sur vous. En tout cas, qui peut communiquer. Alors que vous, vous avez du mal à communiquer avec lui, c'est ça ? Non, au contraire, justement. Puisque nous, on cherchait la communication. On la cherchait. Oui, mais quand on la trouve, parfois, c'est un peu plus déroutant de la chercher. Vous savez, Marina, je tiens à vous rassurer, c'est un peu normal d'avoir peur face à l'inconnu aussi, Bob. Oui. Oui, oui, oui. Oui, Bob. C'est que toi, t'es un guerrier, toi. T'as peur de rien. Moi, je dors. Moi, je dors tout le temps. Je m'endors partout. J'ai peur de rien. Marina, vous savez, le fait d'avoir peur, c'est à peu près normal. Non, mais moi, je suis plus peureux. J'ai plus peur des chiens méchants, des mecs qui sont tendus, nerveux. Oui, des choses réelles, quoi. Oui, des choses réelles. C'est-à-dire qu'en fait... C'est plus rationnel que d'avoir peur des fantômes qu'on a. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'on a plus peur, intérêt d'avoir peur des vivants que des morts. On ne connaît pas d'histoire de fantômes qui attaquent les gens. À part les possessions, les choses comme ça. Oui, voilà. C'est vraiment des cas très particuliers. La plupart du temps, il n'y a pas d'agressivité. Donc, on n'a normalement rien à redouter. Non, mais là, c'est plus, en fait, je pense, la sensation de l'inconnu. Et le fait que c'était à la fin ? Parce que vous avez dit que c'était au moment où on allait arrêter. On s'est dit, bon, ça ne marche pas, il n'y a rien. Et puis là, tout à coup, à mon avis, c'est ça qui vous surprend ? Non, vraiment, encore une fois, je pense que c'est vraiment la sensation de vertige, en fait, d'être confronté à l'inconnu, quoi. Oui, c'est ça. Il y a quand même un truc, vous dites, putain, je parle peut-être avec quelqu'un qui est décédé. Enfin, il y a quand même... C'est énorme, quoi, déjà, ce truc-là. Et les enregistrements, vous les avez conservés ? Enfin, vous avez... J'aurais bien aimé, mais vu que c'est passé par la radio, non. Ah oui, ça passe par la radio. D'accord. Et alors, dis-toi... Alors, du coup, je me suis vraiment dit... Et là, j'ai pensé au terme esprit moqueur. Je me suis dit, il se fout de notre gueule, en fait. Il se moque de nous. Après, je pense que de l'autre côté, ça doit être très compliqué de communiquer avec les vivants pour un fantôme. Oui. Donc, ça se trouve, c'était aussi beaucoup de frustration et un manque de moyens criants. C'est très possible. C'est très possible. Je pense que c'est encore à explorer, en fait. Ah bah oui, c'est un champ d'études absolument incroyable. Et est-ce que vous avez eu froid à ce moment-là ? Il y a eu une sensation physique quand vous avez entendu tout cela ou pas ? Non. Du tout ? Non. D'accord. Non, pas particulièrement. On n'a pas eu de grésillement au niveau des lumières ou ce genre de trucs. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'autres signes que ça. Pas plus. Dites-nous, Marina, parce que vous nous expliquez, vous n'attendiez que ça de faire des TCI. Est-ce qu'il y en a eu d'autres après ou éventuellement vous auriez eu moins peur ? Alors, plus récemment et de manière, du coup, que je n'ai pas cherché, ça a plus été justement des grésillements de lumière à des moments clés. J'ai perdu ma maman récemment, en fait. Il y a eu vraiment des moments où il s'est passé des choses et qui étaient en corrélation avec des choses qu'on m'avait déjà dites. Ça, ça arrive souvent. C'est-à-dire que les lumières qui clignotent, c'est quelque chose. Alors, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Oui, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'après, on peut effectivement le rapprocher à un décès, en tout cas le raccrocher à un décès, puisqu'il y a eu un décès récemment. On peut imaginer plein de choses. Mais effectivement, on a beaucoup de récits de ce genre d'événements suite à un décès, la lumière qui s'arrête, les coïncidences. Donc, c'est toujours des synchronisations, des coïncidences. On ne sait pas. Après, si je me suis attardée dessus, c'est parce que c'était effectivement des moments clés. Sinon, encore une fois, j'essaie de rester dans une approche scientifique, entre gros, gros guillemets, puisque j'essaie de quantifier un maximum d'événements. C'est ce que je voulais un peu dire, c'est que la difficulté dans la TCI, c'est le dispositif. C'est-à-dire, c'est les outils que vous utilisez. Parfois, on a l'impression qu'ils peuvent effectivement capter des choses venant d'ailleurs. Et qu'en fait, ils sont aussi... Il faut savoir que n'importe quel appareil électronique réagit à son environnement. On le sait chez Betelweb, on est entouré d'objets électroniques. Mais donc, ils peuvent capter des choses assez... Que nous, on pourra retrouver étonnantes, mais qu'en fait... En fait, un appareil de radio, un émetteur et un récepteur, en fait, ça cherche toujours à capter quelque chose. C'est-à-dire que ça cherche, ça cherche, ça cherche. Et donc, on peut parfois avoir un signal brouillé. Alors, c'est troublant quand effectivement le message capté rejoint finalement l'histoire pour laquelle vous avez engagé l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent des deux côtés. Il ne faut pas balayer d'en revers de la main la réalité de la transcommunication instrumentale comme la non-réalité de celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être... Et c'est tout ce discernement qui nous permet finalement de ne pas verser dans le fantasme, dans le truc. Et vous avez raison d'essayer d'aborder cela comme ça, en essayant d'avoir des éléments tangibles sur lesquels on peut s'accrocher. En tout cas, Marina, merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous raconter cette histoire. Merci à vous, mais je me permets juste d'ajouter un truc, c'est qu'on aura peut-être une suite au prochain épisode, dans la mesure où... Donc, un de mes amis qui vous a contacté il n'y a pas longtemps, Thomas, que je salue d'ailleurs, on a décidé d'aller au château de Vos. D'accord. Ah, on en avait parlé, effectivement. Voilà. Ah bah écoutez, vous nous racontez. Alors, vous nous raconterez, on suit l'affaire, bien évidemment. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse suivre tout ça et puis pour avoir votre retour et votre sentiment. Merci, Marina. Comme tous les lundis, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Il y a des étoiles à mettre sur Facebook, il y a des pouces bleus à mettre sur YouTube et des partages, bien sûr, sur Twitch. N'hésitez pas à faire connaître BTLV au plus grand nombre à votre communauté. Tom ? C'est vrai, je viens de juste découvrir les étoiles, moi, en fait. Il y avait les étoiles sur YouTube il y a très, très, très longtemps. Bon, sinon, ça s'échange des conseils pour faire de la TCI. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'il faut prendre peut-être des pincettes pour faire de la TCI ? Non. Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent quand même. Je vous assure, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes avec des vivants qu'avec des morts. Ils sont loin. Ils ont du mal quand même, si jamais tout cela est réel, à venir vous envoyer. C'est un couteau à travers la tête. Il y en a qui mobilise de l'énergie. C'est ce que disent les médiums. Il y en a qui pensent qu'il y a des fantômes frappeurs. Je profite, justement, d'avoir la parole. Oui, il y a des vivants frappeurs. Il y a plus de vivants frappeurs que de fantômes frappeurs. Bien sûr. Je profite pour dire, si vous avez des témoignages, que vous laissez un message sur la libre-antenne. 0186 22 21 20. C'est parce que cette semaine, je me suis occupé du téléphone, exceptionnellement. Des fois, vous oubliez de mettre votre numéro de téléphone et donc on ne peut pas vous rappeler. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées, s'il vous plaît, ou bien passer sur notre mail rédaction-bthlv.fr. J'en profite pour le dire parce que souvent, j'ai été confronté à certaines frustrations. Oui, on peut être frustré parce que vous commencez une histoire, vous la racontez, puis finalement, vous ne nous la livrez pas parce qu'on n'a pas le moyen de vous rappeler. Et on rappelle, sans vous, cette émission n'existe pas. Une émission qui va démarrer demain, qu'on va mettre le premier numéro, va arriver demain. C'est Les connues face à l'inconnu, animée par Sandrine Chopin. Elle va recevoir tous les 15 jours une personnalité du monde du showbiz, comédien, acteur, chanteur, sportif. On a dans 15 jours Andromanov, on aura Franck Leboeuf, champion du monde. On aura William Lémergie, on aura Mireille Dumas qui a accepté. Elle qui a interviewé pendant des années Les Grands de ce Monde, elle a accepté de se livrer. Il se livre face à l'inconnu. Regardez, premier numéro en ligne de main, Patrick Chenet, acteur que j'adore, mais qui m'a fait mourir de rire, qui passe du rire aux larmes, qui est un grand comédien. Il s'est livré sur l'inconnu. J'étais très rationnel, pas du tout, dans des croyances un peu. Et en fait, au fur et à mesure, on commence un peu à douter. Moi, je n'étais pas du tout, je ne croyais pas en Dieu, je ne crois toujours pas d'ailleurs. Mais il y a des éléments, même dans mon corps, dans la façon dont le corps réagit, qui nous modifient, sans qu'on l'ait décidé, quelque chose qui nous dépasse, qui ne nous appartient pas. Quand on parle de la lune, des marées, des gens qui influencent, des endroits géographiques où on est, qui peuvent déterminer des comportements différents, etc. Voilà, donc, nous sommes en fait peu de choses et beaucoup de choses, puisque chaque homme est le cosmos en soi. Les connus face à l'inconnu. Patrick Chénet, qui nous rejoindra sur BTLV dans les connus face à l'inconnu, dès demain, puisque ce sera en ligne. Je viens d'avoir Sandrine qui me dit, Marc Tuesca, vous vous rappelez ? Les petits nous, c'était top 50. Il a accepté également de participer aux connus face à l'inconnu. Et c'est assez marrant, vous allez voir que tous ces gens du showbiz, de la télévision, mais aussi du spectacle, ou même les sportifs, parce qu'on verrait Franck Leboeuf, c'est une spiritualité assez incroyable, se livrent assez facilement. À croire si ce n'est pas lié, en fait, cet univers artistique et la spiritualité. Il va y avoir une certaine ouverture dans ces milieux-là. Il faut une sensibilité, il faut tout cela. Et vous verrez, parce qu'en plus, contrairement à beaucoup d'autres endroits, sur BTLV, ils ont une heure pour parler, donc ils ont le temps de se poser, ils sont en confiance. Roumanov aussi nous a dit des choses dingues. Donc voilà, c'est à destination des abonnés. Donc si vous hésitiez à vous abonner, c'est dommage. 0186 22 21 20. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20. Et à ce même numéro de téléphone, nous accueillons, sans plus attendre, Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn et bonsoir Tom. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes toujours à Dijon, Nicolas ? C'est gentil. Oui, je suis toujours à Dijon, mais plus dans le quartier de la Fontaine-Douche où ça s'était passé. Alors dites-moi, on va revenir en arrière. Vous avez vu un OVNI, c'était en quelle année ? Alors, on va recadrer l'histoire. C'était en 90. J'avais 14 ans. Ah, quelle période de 90 ? C'était novembre. Ah bah oui, tiens. Novembre. Oui. C'était une très belle journée. Très, très belle journée. Et puis, je suis allé à l'école. Je me suis amusé un peu avec mes amis, puis je devais rentrer. Donc, je rentre chez moi. Moi, j'étais avec mon père. Je me mets dans le canapé. Et le canapé donnait sur la porte-fenêtre du balcon. Voilà. Et je dis à mon père, je regardais du côté gauche, et je dis à mon père, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, il y a quelque chose dans le ciel, quoi. On sort sur le balcon, et effectivement, il y avait quelque chose dans le ciel. C'était six lumières. Alors, il y en avait six. Mais après, on a compris par la suite ce que c'était. Il y en avait six. C'était des cercles énormes. D'accord. C'était pas très haut. Je dirais 150 mètres. Qui éclairaient tout ce qu'il y avait sous l'œil, quoi. Voilà. Et on a compris par la suite que c'était deux engins, et non un. Donc, c'était deux triangles. Deux engins en forme de triangle. Énormes, immenses. Et ils avaient chacun trois lumières. Et ils volaient en formation presque. Parce qu'un qui était un petit peu plus en retrait que l'autre. Et l'autre qui était un petit peu plus en avant. Et ils allaient très, très doucement. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir levé les yeux ce 14 novembre. Il n'y a pas levé les yeux, Bob. Oui, je sais. En novembre, parce que c'est vrai que cette vague 90 en novembre, à l'époque, je ne m'occupais pas du tout. Je ne sais pas. Vous vous rappelez le jour exact ? En 90 ? Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était en début novembre. Donc, oui, le 5 novembre. Donc, parce qu'en fait, la grande vague qui a traversé la France, c'est le 5 novembre 90. Et l'heure, vous vous rappelez ? Ou en tout cas, la période de la journée ? Ils aient nuit. De toute façon, ils étaient étoilés. Ils étaient entre 18h et 19h. Et de toute façon, les médias en ont parlé, puisqu'il était difficile de mettre la poussière sous le tapis, pour le coup. Il y a eu des milliers de témoignages. Et ils avaient mis l'hypothèse à l'époque que c'était une entrée atmosphérique d'un satellite. Alors, je veux dire, Jocelyn a retrouvé la carte de France quand ses ovnis ont traversé de 18h59 à 19h01. Et en fait, ça passe au-dessus de Dijon. Donc, ne cherchez pas, je l'ai là. Alors, je vais vous expliquer juste une petite chose. Nous, au départ, quand on est sortis sur le balcon, on n'a pas vu que c'était deux engins. On a cru que c'était des spots qui venaient du sol. Mais bon, Fontaine-douche étant un quartier pavillonnaire, ça donnait plus sur la forêt et sur le quartier de Talon qui est en hauteur. On s'est aperçu que non, c'était les spots qui étaient en haut, qui allaient vers le bas. Et après, ce qui était étrange, c'est qu'il y avait de la vapeur, comme s'il y avait une friction, s'il y avait quelque chose. Alors que c'était un jour complètement sans nuages ou quoi que ce soit. Alors, on a compris que c'était des triangles parce qu'il y avait les lumières de la ville. Puis, il y avait les étoiles. Voilà. Mais vous savez, ce jour-là, il y a des gens qui ont vu des choses parce que visiblement, c'est une flotte entière qui a été observée. Il y a des gens qui ont vu des trucs énormes. On a fait un filet du style, voilà ce que nous, on a, voilà, on vous montre et puis on regarde. Et mon père, lui, était très inquiet, très inquiet, puisqu'à l'époque, il m'a parlé de Val-Duc, qui était juste à côté, qui n'est vraiment pas loin. Et donc, Val-Duc, pour les auditeurs, bon, ben, c'est la colonne vertébrale du nucléaire militaire français. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, à savoir qu'ils n'étaient vraiment pas loin. Et lui, il avait plus peur en rapport avec... D'une attaque, d'une attaque, d'un truc, voilà. Voilà, d'une attaque, quelque chose qui tombe. Alors moi, si vous voulez, sur le coup, j'ai été stupéfait, ébahi, mais inquiet, puisque c'était angoissant. C'était des masses. Elles étaient plates. Je n'ai pas vu le haut, mais elles étaient plates. Elles éclairaient le sol. Et il y avait de la vapeur, comme s'il y avait une friction ou quelque chose qui s'était... Il y avait une réaction chimique autour d'eux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et il y en a un qui s'est séparé, qui est allé vers Talon. Et l'autre qui a continué tout droit, mais je vais vous dire, peut-être une vitesse de 10-15 km heure, quoi. Mais c'était des arrêtes pour des triangles. Il y avait le terrain de foot qui n'était pas très loin. C'était deux fois comme le terrain de foot, en arrête. Moi, c'est ça qui m'impressionne toujours. C'est-à-dire que c'est la taille des engins et le peu de vitesse que ça demande pour rester en stationnaire. Exactement. Les auditeurs disent que c'est un vaisseau-mer. On a l'image de Star Wars avec le vaisseau de l'Empire. C'est ça, en fait. Sauf que c'est noir. Voilà. C'est noir. C'est massif. C'est angoissant parce que ça ne fait pas de bruit. Et moi, j'avais l'impression que c'était comme une, après coup, comme une démonstration de force. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. En fait, dans l'histoire du 5 novembre 90, il y a la version officielle et la version officieuse. La version officielle veut, comme on l'a dit, que c'était la rentrée atmosphérique d'un satellite, on va dire, russe. Et l'un n'empêche pas l'autre, en plus. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, peut-être l'un n'empêche pas l'autre, mais ça, le CNES, c'est toujours resté là-dessus. Mais même des officiels, des militaires, des gendarmes, ça a été un témoignage comme le vôtre. Enfin, il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont vu quelque chose, mais qui ne correspond pas à la description qu'a donnée le CNES. Les gens disent, mais non, mais ce qu'on a vu, c'est autre chose. Moi, la plus belle des démonstrations, c'est Jean-Pierre Ignoré, quand même, qui a été astronaute, qui dit, moi, je connais le ciel, je suis allé dans l'espace. Ce que j'ai vu, ce n'est pas une rentrée atmosphérique. J'ai vu quelque chose d'assez massif et d'assez incroyable. J'ai vu, Bob, moi, à l'époque, ce que j'avais comme référence, c'était la soupe au chou. Oui, bien sûr. Voilà, excusez-moi, la soupe au chou en France. Voilà, j'avais Spielberg et la soupe au chou. Vous comprenez qu'en voyant des plaques, on peut dire des plaques triangulaires comme ça, j'étais stupéfait et en même temps, c'était angoissant, c'était anxiogène, très, très anxiogène. Parce que l'immense, vous savez, c'est comme, moi, je l'ai déjà dit, j'ai fait de la plongée, vous êtes sur une épave d'un cargo, moi, j'ai fait une épave d'un pétrolier, même quand ça ne bouge pas, c'est la masse qui est impressionnante. Vous voyez ce que je veux dire, vous êtes sur un truc qui est massif, qui est énorme, et vous vous dites, waouh, et là, ça ne bouge pas, mais imaginez la même chose, en pleine mer, et vous vous levez la tête, vous voyez ça. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous êtes en plein ciel, vous êtes sur terre, vous voyez un paquebot, un cargo énorme qui passe au-dessus de vous. Ce n'est pas normal, on n'a pas l'habitude. En plus, le cerveau n'est pas capé pour ça, parce qu'il n'a pas cette référence. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Il y a un avant et un après, clairement. Et deux petites choses, donc, moi, après coup, avec les années qui ont passé, évidemment, je me dis une chose, c'est l'omerta, l'omerta qui est en France par rapport au phénomène ovni, et qu'on a vraiment l'impression d'être à la traîne par rapport à d'autres pays anglo-saxons ou quoi que ce soit, on n'en parle pas, l'État n'en parle pas, pas, les militaires non plus, c'est un petit peu dommage quand même. Quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment, avec le bureau qui se crée, l'agitation autour du Pentagone. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'aurai à nouveau Jérémy Corbel. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Jérémy Corbel, l'homme par qui les vidéos, souvent de l'US Navy, fuite. Il est réalisateur, documentariste, il sera encore avec moi. Lui, il est très énervé, comme Chris Mellon, comme Louis Elisandeau, de la création de ce nouveau bureau, parce qu'en fait, il pense que l'État va récupérer, un peu comme à l'époque du Blue Book Project, le dossier pour l'enfouir au plus profond. Pour tenir le discours dont il en vit. Exactement. Mais dans tous les cas, au moins, ils en ont parlé, alors que l'omerta totale, c'est du côté du GEPAN. Ça a été quand même... Tout cela n'a pas donné une seule déclaration du GEPAN en disant, ça nous intéresse, on a appelé nos homologues américains. Est-ce que tu as remarqué qu'aucun média français n'a réagi en disant, attendez, les Américains se bougent, font des trucs, et pourquoi en France, ils se parlent ? Rien. Il n'y en a aucun qui pose la question. Oui, mais tu vois... Oui, mais regardez Nicolas, ce qui s'est passé avec Rémi Gaillard il y a trois semaines, ça jette encore le sale sur le sujet, parce qu'en fait, les médias se disent, ils se sont fait avoir une fois, ils y retournent, à chaque fois qu'ils y vont, ils se font défoncer, parce qu'il y a une connerie, un canular. Donc ils ne veulent plus rien, ils se disent, ce sujet n'est pas sérieux, on n'y va plus. Donc voilà. Alors voilà, les références qu'on a, ça se démocratise. C'est vrai qu'avec les années, on en parle plus, parce que finalement, c'est moins discret. Et les gens ont plus de facilité à en parler, justement, grâce à des médias comme le vôtre. Mais nous, les références en France, on a vraiment du mal avec ça. Mais vous savez, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'invités américains. Là, la semaine prochaine, je mettrai en place en ligne une interview exclusive de Kevin Parker. Lui, en 1913, il a, avec son ami Charlickson, ils allaient à la pêche et ils tombent. C'est l'une des plus grandes histoires ufologiques, une histoire incroyable. Ils tombent sur un... J'ai entendu parler. Voilà, là, je l'aurai en exclusivité. Les mecs parlent, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'hésitent pas à parler. Et puis, les médias du monde entier, en tout cas, de tous les États américains, et puis bon nombre de médias étrangers aussi, sont venus l'interviewer. Enfin, surtout Charlickson, parce que Kevin Parker ne voulait pas parler. Mais voilà, il y a eu une communication. Ils vont chercher. Ils n'hésitent pas à en parler. Alors qu'en France, on est encore sur des petits hommes verts. Voilà, donc ce n'est pas compliqué. Exactement, c'est la pub luce du cru. Ce que je disais à mes proches, moi. Voilà, c'est tout à fait. C'est comme ça. Écoutons, dites-moi. Encore une toute petite chose, excusez-moi. Et après, je vous laisse. Moi, après coup, je me dis que finalement, avec la technologie qu'ils ont, il vaut mieux qu'ils soient pacifistes. Je pense. Oui, ça, tous les scientifiques le disent. Donc voilà, si jamais ils arrivent à venir et à faire voler des engins qui font la taille d'un stade de foot à 15 km heure, il vaut mieux qu'ils soient gentils, quoi. Il vaut mieux qu'ils soient évolués, parce que ça irait mal, quoi, je pense. Enfin, le danger, c'est nous, on pourrait leur tirer dessus. Oui, déjà, nous, on a des réactions. En général, on tire sur tout ce qui est légèrement agressif. On a un premier contact. Dès qu'on ne connaît pas, on tire. Oui, mais à mon avis, ça, voilà, quoi. C'est toujours un peu le danger, il ne vient pas de nous. Il ne vient pas d'eux, je pense qu'il vient de nous. Et ça pose le problème de, est-ce que nous, on doit faire autant d'efforts pour essayer de communiquer ? Parce qu'il y a quand même des grands scientifiques qui ont dit que ça pouvait être dangereux. On ne sait pas qui on peut contacter. Alors, mercredi, je fais, on fait un affranchi de la peau. Rencontre du troisième type, le contact a-t-il déjà eu lieu ? Et avec Egon Kragel, un grand témoin. Et d'ailleurs, Mathias Leboeuf reviendra sur les dernières déclarations de Michio Kaku, qui est un astrophysicien, qui dit qu'on va très prochainement parler aux extraterrestres. Il pense qu'il y a un contact qui va s'établir très prochainement. Et on en parlera en détail mercredi. Merci Nicolas d'avoir été avec nous pour nous livrer cette expérience du 5 novembre, parce que ça doit être par là, du 5 novembre 90, assez incroyable. Vous aviez 14 ans, ça vous a... Vous avez quel âge aujourd'hui Nicolas d'ailleurs ? J'en ai 45. Et ça ne vous a pas quitté en fait, c'est ça ? Ah non, ça ne peut pas, ça ne peut pas parce que ce n'est pas normal. Oui, c'est ça, on a vu quelque chose qui n'était pas normal dans son champ de connaissances. En tout cas, merci, prenez soin de vous et faites attention. Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Joli témoignage que celui de Nicolas. Donc, du côté de Dijon, cette vague du 5 novembre 90, décidément, elle aura marqué quand même les esprits. C'était il y a pas mal de temps déjà, 30 ans, c'est ça ? On a fêté les 30 ans l'année dernière, je crois qu'on avait fait une spéciale sur BTLV. Tom. Oui, Chris était enfant dans les années 90 et il avait vu ce phénomène à la télé et il n'osait plus sortir dehors. Effectivement, beaucoup de gens regrettent le traitement médiatique des ovnis en France. Après, moi, c'est une question que je vous pose vraiment parce que je n'étais pas né à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un avant-après-affaire Roswell en 96 ou avec cette fausse autopsie ? Il y a peut-être... Oui. Ah non, mais bien sûr. Je m'en rappelle très bien. Mais c'est exactement comme Rémi Gaillard. Ce sont des choses qui noircissent. Moi, je trouve que Rémi Gaillard a fait un super coup. On ne parle que de lui. Oui, mais le problème, c'est que quand tu es derrière à essayer de travailler, de crédibiliser ces sujets... Après, Rémi Gaillard, c'est un humoriste et il l'a rapidement débounqué. Oui, mais il aurait pu faire ça avec des fantômes. On essaie vraiment de faire passer... Il aurait pu faire ça avec des fantômes. Oui. Avec un ovni, c'est le sujet. Tu sais très bien que ça va partir en sucette et en deux secondes. Je me rappelle très bien de la conférence de presse de Roswell à TF1. J'y étais à l'époque. J'y assistais. C'était une foire d'empoigne dans la salle entre les sérieux et les ufologues. Mais ça a commencé avant, en fait. Déjà avant, il y avait déjà un traitement des médias. Quand tu regardes les vieux reportages de l'INA où on interview des témoins, il y a toujours ce côté un petit peu rigolard. Et puis, il y a le côté parisien et provincial. C'est-à-dire qu'on allait souvent en province, on rigolait un peu. C'est très condescendant. Et après, il y avait Jean-Claude Bourré à l'époque, je me rappelle. C'était le seul. Les années 70, c'est le seul qui sortait et qui était connu et qui essayait de faire bouger un peu le sujet. Et ça lui a coûté beaucoup de choses à Jean-Claude. Bon, non, ce n'est pas simple encore une fois. Dans tous les cas, ce qui est simple, c'est que dans trois semaines, il y a la bûche, il y a la dinde, c'est Noël. Est-ce que tu as fait ta liste, Bob ? Pas du tout. En fait, ma femme hurle le dessus parce que je ne donne jamais d'idées. Je peux te donner une super idée parce que c'est le cadeau que je vais m'offrir. Ah oui, d'accord, mais tu me donneras l'idée. Je te donne en rentette. Et dans tous les cas, vous allez pouvoir vous faire un cadeau parce qu'il y a Egon et Jocelyn qui vous proposent ce coffret de Noël absolument incroyable. Pour Noël, offrez un coffret cadeau qui vous ressemble et à prix réduit. Zone paranormale de Jocelyn F. Keller. Et OVNI, douze dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, d'Egon Kragel. Deux ouvrages rassemblés dans une offre exceptionnelle à déposer sous le sapin. Plongé dans l'univers de ces deux auteurs spécialistes du mystère et de l'inexpliqué. Pour profiter de cette offre valable jusqu'au 15 décembre seulement, rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Zone paranormale de Jocelyn F. Keller. Et OVNI, douze dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, d'Egon Kragel, aux éditions Max Milo, dans la collection BTLV, mystère et inexpliqué. Joyeux Noël Voilà, le coffret Egon Kragel des Jocelyn F. Keller a un prix réduit rien que pour vous. Je le rappelle, si vous voulez l'avoir sous le sapin, il faut le commander avant le 15 novembre. Après, on n'assure pas, avec les problèmes de transport jusqu'au 15 décembre, pardon. On n'assure pas la livraison sous le sapin, parce que ça va être compliqué à partir du 15 décembre, les transporteurs, ça vient. Donc, en tout cas, après, si vous le commandez après le 15, il n'y a pas de problème. Vous serez livré peut-être le 24 ou peut-être le 27 ou le 28. Mais dans tous les cas, jusqu'au 15, on vous garantit la livraison. Profitez-en. 0-1... Alors là, tiens, alors ça. Alors là, là, tu vas aimer. 0-1-86-22-21-20, on accueille Karim. Bonsoir, Karim. Bonsoir, vous m'entendez tous ? Oui, bien sûr, Karim, comme vous entendez, police nationale. Alors, on va papier. Bon, désolé pour l'accent. Ah non, non, j'adore. J'adore, j'adore. Vous ne pouvez pas savoir, c'est du soleil. Et en plus, j'essaie de le cacher. Bon, vous êtes loin. Vous avez du mal, quand même, Karim. Bon, très bien. Alors, dites-moi tout. Alors, pour moi, le phénomène OVNI est venu à moi, alors que j'avais rien demandé. Et c'est venu tout bêtement un soir où j'étais avec ma mère en 1976, parce que j'ai fait des recherches depuis. C'est en 1976, j'avais 6 ans à peu près, j'étais devant le numéro 1, le Mariti Gilbert Carpentier, de Claude François. Ah, on s'en souvient. Je crois que je les ai tous vus, moi, ceux-là, les Mariti Gilbert Carpentier. À l'époque, il y avait quoi ? Deux chaînes de télé ? Oui, c'est ça. Il y avait trois chaînes. Trois chaînes, oui, c'est ça. Voilà. TF1, TNB, Charthois, et encore, je ne sais même pas si ça s'appelait. Oui, ça s'appelait comme ça, déjà. Alors, on était tranquillement en train de regarder ça à la télévision. J'étais avec mon frère, qui a un an et demi de plus que moi. Et on était dans le salon, sur l'avant de l'immeuble où on habitait avant, qui était ouvrière dans les quartiers de Saint-Louis à Marseille, dans le 15e. Et ma petite sœur, qui n'avait que deux ans à l'époque, dormaient tranquillement dans la chambre du fond de l'appartement, sur l'arrière du bâtiment. Et on était bien plongés dans l'émission, quand ma mère a tourné la tête vers le couloir. Et s'est aperçue, en fait, que le fond du couloir, en fait, il y avait une immense lumière rouge. Et ma mère a crié, le feu, le feu, le feu. Elle s'est levée en courant. On l'a suivie, bien sûr. Et en arrivant dans la chambre, elle s'est aperçue, en fait, qu'il n'y avait pas de feu du tout. Et que la lumière rouge intense venait de derrière le bâtiment. Et alors, derrière le bâtiment, il y avait une sorte de petit stade de foot, petit terrain de quartier. Et en s'approchant, elle a ouvert la fenêtre. Et elle s'est aperçue, en fait, que sur le petit terrain, il y avait une boule rouge, mais un rouge très, très, très intense, avec des milliers de petits enfants, en fait. Des enfants qui jouaient devant. Et qui se faisaient une sorte de pogo, vous voyez, qui se rentraient dedans, qui étaient en train de faire la fête devant la boule rouge. Alors, si on avait été les seuls témoins, en fait, il y a tout le quartier qui était témoin, parce qu'il y avait environ, je ne sais pas moi, 10 à 80 familles qui étaient à la fenêtre à ce moment-là et qui regardaient ce spectacle. Et à ce moment-là, les petits êtres, en fait, qui jouaient devant la boule rouge se sont rassemblés, sont rentrés dans la boule rouge. Et la boule rouge est partie à une vitesse incroyable vers le ciel. Alors, je ne dis pas le lendemain, quand toutes les mamans se sont retrouvées pour parler de ce phénomène, on ne comprenait pas ce qui venait d'arriver. Mais moi, c'était ma première, en fait, vision à l'âge de 6 ans d'un phénomène incroyable. On se pose plein de questions, on est gamins. Ensuite, bon, un an après, on a déménagé. C'est là que je me suis installé dans le quartier ouest de Marseille, et où j'ai grandi et j'ai vécu ma vie d'adulte. Et c'est là qu'il m'est arrivé quelque chose de particulier. Excusez-moi, j'ai une chaîne. Allez-y, 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 allez-y. Alors, voilà pourquoi j'ai eu une approche un jour du phénomène OVNI. Je n'aurais jamais cherché à regarder les étoiles, voir si ça avait des extraterrestres ou quoi que ce soit. Mais je suis de la génération Goldorak, Albator, Sam Kouka, Ixor, donc j'ai grandi un peu avec les fantasmes des êtres un peu venus de l'espace, un peu particuliers. Mais bon, j'ai grandi comme ça, comme plein de jeunes Français de l'époque. Et ce qui m'est arrivé, c'est arrivé le 31 août 1992, et j'étais avec mon ex-copine et j'étais super content qu'elle soit là parce que j'aurais pu passer pour une fou ou passer pour un dengue ou un mythomane ou quoi que ce soit, parce que ce que j'allais voir, en fait, j'étais super content qu'elle soit là. Elle qui était très, très… qui ne croyait en rien, en fait. Et quand elle entendait parler des OVNI, elle se disait n'importe quoi, ça n'existait pas. Mais à ce moment-là, on venait de passer l'été, on terminait l'été à Saint-Cyr-sur-Mer, et on avait fait le ménage toute la journée. Donc, on rentrait à 2h30 du matin. On a garé la voiture sous l'immeuble, son immeuble. Et j'avais les mains chargées. J'avais même un chat dans une caisse d'un côté, des bagages de l'autre, et elle aussi était chargée. Et en sortant du sous-sol, on était obligés donc d'être face au ciel. Et Marseille, en fait, est composée de plusieurs montagnes. Donc, à chaque fois qu'on est un peu surélevé sur les collines de Marseille, on voit à chaque fois Marseille en panoramique. Et là, on pouvait, ou d'où on était, voir un peu le quartier de Saint-Marne-Abbé, de Marseille, en panoramique. Et donc, en sortant du sous-sol, on était face au ciel et à la voie lactée. Et là, je vois une immense boule. Et quand je dis une immense, pour moi, elle avait la taille d'un semi-remorque, d'un poids lourd. Enflammée. Enflammée, avec pleine de flammes tout autour. Alors, c'est là que le cerveau, en fait, ne bug pas. Le cerveau, en fait, se pose toutes les questions possibles et imaginables pour savoir, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai pensé à un hélicoptère pour les surveillances des quartiers, certains quartiers d'été à Marseille, avec les gyrophares, les hélicoptères. Ce n'était pas ça, parce que j'aurais entendu les pâles de l'hélicoptère. Parce que le quartier, à deux heures et demie du matin, on aurait été entendus. Ensuite, j'ai pensé à un météorite. J'ai dit, un météorite, il serait rentré à vitesse grand V dans l'atmosphère. Et j'aurais vu, quoi, une étoile filante s'écraser sur le sol. Mais là, l'engin, en fait, descendait. Et c'est une question que vous posez souvent, Bob, aux gens. C'est est-ce que vous entendiez un bruit ? Oui. Et moi, j'ai entendu un bruit. Ah. J'entendais un bruit. J'entendais... Alors, comme j'ai grandi avec Albato et toute la clique des extraterrestres, des dessins animés, j'entendais un bruit de moteur. Un bourdonnement, c'est ça ? Un bourdonnement, voilà. Comme dans les dessins animés, en fait. Oui, bien sûr. Un rugissement. Voilà, un rugissement. Et là, je l'entendais. Alors, ensuite, dans mes calculs, je me demandais toujours, est-ce que c'était un lampion en flamme ou quelque chose, quelqu'un qui aurait lancé le cerf volant, ou même une tire de feu d'artifice ou autre chose ? Je me dis, mais qui ? Mais là, c'était tellement immense. Et ça descendait à une vitesse tellement lente, tellement lente, que je me suis dit, mais en fait, c'est un ovni. Et à un moment, je me retourne auprès de ma copine, je me dis, regarde. En fait, c'est un ovni, c'est un extraterrestre, c'est un ange spatial. Et là, elle se met à crier. Elle se met à crier. Elle me dit, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on s'en aille. Et elle se met à crier. Et le chat dans la caisse qui commence à, lui aussi, bouger dans tous les sens. Et elle me tire par le bras, elle pleure, elle crie et tout. Et moi, deux heures et demie du matin, je dis, on va réveiller les voisins. Il dit, ça va, ça va, ça va. Et qu'est-ce qu'on fait ? On rentre vite chez elle, en courant. Et elle me dit, promets-moi, promets-moi. Mais tu es un fou, n'y va pas, n'y va pas. Et moi, je voulais y aller. Je voulais y aller. Alors, elle m'a gardé pendant une heure, mon tremblement dans la maison. Elle me dit, maintenant, ça va. L'extraterrestre, il a dû partir. Tu peux t'en aller. Et du coup, je prends mes affaires et je m'en vais. Je prends ma voiture. Mais dans la tête, toujours de me dire, et si j'allais voir ? Parce que j'avais calculé où cet ingème pouvait avoir atterri. Et je savais qu'il y avait un terrain vague un peu plus bas, une sorte de champ. Entouré de grands murs, vous voyez ? Mais je savais qu'il allait atterrir là. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'y suis allé. Et je suis descendu. Alors, c'est une énorme avenue, longée par un grand mur. Et je savais que si celle-ci s'était posée, s'était posée derrière ce grand mur. Et je roulais. C'était une vieille Peugeot que j'avais. Donc, je roulais lentement en me disant, où est-ce que je vais m'arrêter pour pouvoir essayer de sauter le mur ou voir si un engin était posé là-dessus. Et du coup, alors, truc particulier, personne dans la rue. Alors que d'habitude, c'est une rue, ça, ou c'est un quartier où il y a de l'animation. On fait une animation. Des voitures à n'importe quelle heure. Mais là, personne. Personne. Et là, en roulant, alors ça, c'est un truc particulier parce que je parle beaucoup, mais j'ai grandi dans un quartier à côté d'une maison de retraite. On avait l'habitude de récupérer les vieux qui souffraient d'Alzheimer qui se baladaient en route de chambre dans le quartier de temps en temps. Et on avait pour mission, le directeur, de les ramener si on les croisait à n'importe quelle heure. Et il y en avait une en particulier qui était assez grande et qui s'appelait Mimi. Et souvent, Mimi sortait en robe de chambre. Elle avait des cheveux blancs. Elle était vieille. Et on la ramenait souvent. Et là, je roule sur la route, donc seul, à 20 km heure. Et là, au loin, à 30 mètres de moi, je vois un homme, je vais dire un homme, un être, une personne, dans une sorte de robe de chambre flottante. Alors quand je dis flottante, c'est comme s'il y avait du vent en permanence dessus. Vous voyez, qui flottait, qui flottait sur le corps, mais assez étrange. Et qui marchait d'hommes de dos avec des cheveux blancs, très blancs et longs. Alors, blanc ou blanc, en fait, très blanc. Alors je m'en approche en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait cette vieille, cette sortie ? Mais en ayant zappé complètement, je m'étais mis en mode, il faut sauver la vieille. Oui, c'est ça. Vous aviez oublié l'ovni, en fait, c'est ça. Voilà, j'avais complètement oublié l'ovni, mais vraiment totalement. Et je m'en approche et je m'approche donc de la personne, lentement, et je baisse la vitre. Je fais, Madame, Madame, et je l'appelle. et je vois qu'elle ne répond pas. Et je regarde sa robe de chambre et je vois que sa robe de chambre flotte, en fait. J'ai dit, c'est quoi cette matière qui flotte comme ça ? Il n'y a pas de vent. C'est quoi cette robe de chambre ? Et je le rappelle, Madame, alors la particularité, c'est qu'elle devait mesurer au moins 2 mètres. Je fais 1,87 m et je dépasse un peu ma voiture quand je suis sur un poteur, mais là, à 2 mètres, elle dépassait vraiment, quoi. Et je voyais, en fait, ses bras, ses longs bras, ses mains. Et à ce moment-là, elle a commencé à se baisser. Mais je ne voyais pas son visage. Elle était juste au-dessus. Imaginez-vous, au volant, baisser la vitre, parce que je n'avais pas de vitre électrique, donc j'ai baissé la vitre manuellement. Et je l'appelais pour lui demander qu'est-ce que vous faites là, quoi. Et à ce moment-là, je vois ses mains. Et quand j'ai vu ses mains, c'est là que je me disais, merde, pourquoi tu es là, toi ? J'ai venu, en fait, voir s'il y avait un extraterrestre, en fait. Et là, en fait, j'étais face à quelque chose qui avait des mains immenses, pâles, qui devaient mesurer au moins deux mètres de haut, avec des cheveux très longs, blonds. Et là, j'étais plutôt sportif, assez costaud. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et j'ai passé la première. Et je suis resté sur la première. Je n'ai même pas pensé à passer les autres vitesses. Et j'ai réussi à prendre la première rue, la première rue qu'il y avait. Donc, je me suis empli, en fait. Donc, en fait, vous n'avez jamais vu son visage, finalement ? Je n'ai pas vu son visage, mais j'ai vu son physique. Je l'ai vu de dos. Je l'ai vu de profil, en fait. Je l'ai vu de profil. Et elle avait un visage humain, la personne. Mais je ne l'ai pas vu face à face. Il y a un côté très vénusien et vénusienne. Vous savez, c'est ce qu'on dit, les grands blonds, les grandes blondes. Il y a un côté aussi dames blanches. Ou dames blanches, parce qu'effectivement, il y a quand même Jocelyn qui est un spécialiste du mystère. Quand même, les dames blanches peuvent être aperçues par des... Après, deux maîtres, les dames blanches, souvent, elles ont des physiques de femmes humaines. Oui. Non, mais là, une femme de deux maîtres... Là, comment vous dire ? Imaginez un basketteur, parce qu'elle a assez carré. Un basketteur avec des poils assez carrés, plutôt minces, avec des grands cheveux longs, longs. C'est ça que j'ai vu, en fait. Et des mains immenses, en fait. Alors, malgré vous 1m87, vous ne la meniez pas large, quand même. Exactement. Je ne la menais pas large, mais c'est la suite, en fait, qui est assez particulière. Ah bon, il y a une suite, en plus ? Oui, c'est la suite. Je suis rentré, j'ai crié, j'ai réveillé mes parents, je viens de voir un truc de fou, il m'est arrivé un truc incroyable, j'avais une témoigne, elle a vu bien un truc que se descendent du ciel en flamme à vitesse lente, donc pas du tout... Et j'ai témoigné à mes parents, je leur ai dit j'ai vu ça, 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 ça et ça. Mais c'est depuis ce moment-là, bon, je passais peut-être pour... J'en ai parlé à mon frère, à mes parents, j'en ai reparlé avec ma copine, je ne vous ai pas me parler à mes amis, j'en ai parlé un jour à l'un de mes amis, c'est plus que de ma gueule. Donc, c'est toujours pareil, les gens qui relatent des histoires comme ça, on ne les prend jamais trop au sérieux et on les prend un peu pour les illuminer. Hélas. Mais, c'est ce qui m'est arrivé par la suite qui me trouble. je me suis aperçu, en fait, que j'avais des... Comment dire ? Je vous l'explique. Un jour, j'étais en cours et je regarde l'heure comme la plupart du temps parce que l'heure passait et je regarde ma montre. Et en regardant ma montre, en fait, j'ai vu que ma montre tournait à l'envers. Alors, j'ai dit, bon, c'était donc au mois de septembre, j'ai vu ça au mois d'août et au mois de septembre pendant le cours, je regarde ma montre, ma montre tourne à l'envers. J'en parle à mon ex-copine et je lui dis, tu sais, la montre que tu m'as offerte pour mon anniversaire, en fait, je crois qu'elle est un peu détraquée si tu veux de plonger en plus. Elle tourne à l'envers et là, elle se montre de moi. Le jour où ça arrive et que tu es à côté de moi, je te le montrerai. Et c'était donc à Saint-Syr-sur-Mer, en descendant plein de bois, de manger tranquillement au bord de la mer. Et là, je regarde l'heure pour savoir quelle heure il était. Et là, la montre tourne à l'envers. Je lui dis, tu te souviens de ce dont je t'ai parlé au niveau de la montre ? Et elle me dit, non, tout ce qui était électronique, tout ce qui était électronique, télé, radio, le poste que j'avais dans la voiture, tout était déréglé. Et ça, ça arrive souvent, ça rappelle à Ravillier quand on a fait le documentaire, c'est ça. En tout cas, le problème de magnétisme, le problème de magnétisme. Dans certaines histoires de ce qu'on appelle les RR3, rencontres du troisième type, après, effectivement, les témoins disent avoir des... Soit ils ont des dons un peu particuliers... Soit ils dorment beaucoup, rappelle-toi, chez Ravillier, ils dormaient tout le temps, ils dormaient peu plus. Oui, ou même à Maurice Passe. c'est ça. Mais sinon, après aussi, c'est effectivement des dérèglements électroniques, des montres, des appareils qui ne marchent pas, ne marchent plus. Oui. Il ne faudrait pas mettre une montre automatique, après, ça ne marche plus. Autre chose, j'ai changé de montre, j'en ai pris une à Quart, et celle à Quart qui a brûlé sur mon poignet. Ah oui. Carrément. Alors, si vous venez à Paris, Karim, restez loin de moi quand même. Je ne voudrais pas non plus prendre feu. Autre chose, autre chose, je ne peux plus porter de bijoux. Je suis marié depuis, donc tout ce qui est Allianz, chaîne, rien ne peut rester sur ma peau. Tout me brûle. En fait, ça me brûle la peau, en fait. Et vous n'avez pas essayé d'aller voir un dermato pour comprendre ce qui vous arrive ? Non, en fait, non. Je ne suis jamais allé voir qui que ce soit, mettre un ou autre, parce que je me disais qu'on allait me prendre pour... Non, mais sans dire pourquoi du comment, juste pour dire, voilà, je n'ai pas le problème, je ne peux pas mettre le métal. Juste faire constater. Oui, c'est ça. Donc, ce serait intéressant parce que dans ces histoires quand même de rencontres du troisième type, souvent, il y a des pathologies qui arrivent au début, au milieu ou à la fin de la vie des gens. vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est intéressant quand même de se faire suivre et puis ça aurait pu intéresser peut-être des enquêteurs qui auraient pu mener un peu l'enquête pour savoir ce qu'il se passe. Dans les années 90, on n'était peut-être pas aussi à même... Ouverts qu'aujourd'hui, peut-être, c'est ça ? exactement. Tout ce qui était lié aux extraterrestres, aux ovnis, aux vaisseaux spatiaux et autres, c'était fantastique et on passait vite pour nous. Mais même sans aller jusqu'à parler d'extraterrestres, il y a un phénomène qui est là, qui est visible, c'est le fait que dès que vous êtes en contact avec du métal ou des choses comme ça, il se passe des choses anormales. Que ça soit or ou argent. Voilà. En même temps, c'est bien pour vos amis, ça coûte moins cher. Ça serait intéressant en tout cas de faire des mesures ou de voir s'il n'y a pas un... Moi, je ne suis pas spécialiste. Il y a certainement des appareils qui permettent de mesurer certaines choses. On m'a dit que c'était peut-être un don, comme beaucoup de personnes, comme les magnétiseurs. J'ai les mains qui chauffent aussi, j'arrive à faire chauffer mes mains. Alors on m'a dit non, mais il y a un don de magnétiseur. Je n'ai jamais eu de don de magnétiseur. Je n'ai jamais eu de don particulier. J'étais non normal. Même les magnétiseurs peuvent mettre quand même des bijoux, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au point de ne pas pas mettre... Là, s'il y a une incompatibilité avec le métal, c'est quand même particulier. Alors en fait, l'instant T, du moment où il a commencé à m'arriver ce type de comportement, c'est à ce moment-là quand j'ai ouvert la vitre et que j'étais en présence de l'autre. C'est à partir de ce moment-là. Écoutez Karim, merci en tout cas parce qu'il nous reste quelqu'un à écouter et à découvrir. Magnifique témoignage du côté de Marseille. Si vous avez ce soir-là vu aussi, c'était quand ? Rappelez-moi la date. C'était en 1992, 31 août 1992. 31 août 1992. Si vous étiez à Marseille et puis vous avez vu aussi cette boule, n'hésitez pas. Oui, l'affaire de 76 avec la boule rouge et tous les gens qui voient avec toutes les familles. Moi, ça m'intéresse parce qu'il y en a d'autres qui étaient là et qui peuvent en parler. Bah oui, c'est-à-dire que si tu as tout le quartier qui regarde et qui voit ça... Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire et pourtant je me dis si un quartier entier a vu quelque chose, pour nous écrire ou alors 0186 22 21 20. Alors, c'est vrai que souvent ça sonne et on ne peut pas décrocher parce qu'en fait on est en plein direct. N'hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées. On vous rappelle. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire est-ce qu'il y a une appli à BTLV ? Il y a mieux, il y a le site mobile. Pour avoir accès à BTLV sur votre iPhone, il suffit d'ouvrir le navigateur Safari et de t'aider dans l'outil de recherche btlv.fr tout simplement. Une fois arrivé sur le site de BTLV, vous cliquez sur cette petite icône en bas de l'écran. Ensuite, vous cliquez sur sur l'écran d'accueil. Vous cliquez sur ajouter comme par magie. Vous retrouvez l'icône BTLV sur l'écran de votre iPhone et vous suffira de cliquer dessus pour naviguer tranquillement sur btlv.fr. Voilà, l'occasion vous est donnée d'avoir sur votre téléphone comme le montre l'image ici, BTLV. Vous avez accès au podcast, au replay comme n'importe quelle appli. vous avez le tuto iPhone que l'on vient découvrir. Si vous allez sur btlv.fr, vous avez le tuto pour les androïdes également et même le tuto Chromecast. Donc, continuez et allez-y. Qu'est-ce qu'on va disparition dans le ciel américain ? Officialisé par le Pentagone américain, il interroge et pose problème aux armées du monde entier, incapables de réagir face aux mouvements et aux propriétés technologiques de ces objets volants non identifiés. C'est pourquoi BTLV vous informe jour après jour sur le dossier le plus brûlant du siècle. On a des choses factuelles insensées, on nous parle d'objets physiques. Je crois 80 cas ont été repris. Qu'en sera-t-il de mes invités ? Le gratin de la recherche ufologique est sur BTLV. Ce soir, interview, article, témoignage, rien ne peut vous échapper. Dans cette vallée, on peut voir apparaître des boules de lumière qui se promènent, qui disparaissent. L'engin avait plané au-dessus de la centrale pendant 6 ou 7 minutes parce qu'ils avaient des caractéristiques de vol inconnues, stationnaires dans des vents violents d'altitude, ils se déplaçaient contre le vent, ils allaient à une vitesse considérable sans le moyen de produire. L'actualité a jamais été aussi rythmée par des déclarations. BTLV, le média numéro 1 sur les ovnis. Toute l'actualité ufologique est sur BTLV, que ce soit dans nos colonnes et nos articles ou encore dans les émissions. La preuve, avec tous les extraits que vous venez de voir. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler, la semaine prochaine, j'aurai en ligne Jérémy Corbel. Ce sera l'occasion pour vous d'en savoir plus sur tous les travaux et son énervement face à la récupération du phénomène par le gouvernement américain. Il est très énervé. Au début, que ce soit lui, Chris Mellon, Louis Elizondo, ils voyaient là un intérêt croissant de la part des instances gouvernementales. Et puis finalement, ils s'aperçoivent en creusant la chose qu'il y a une récupération voulue et souhaitée de la part des autorités pour un peu noyer le poisson. Il nous dira son sentiment la semaine prochaine. On va accueillir, pour finir cette livre-antenne. Johanna, elle est avec nous. Bonsoir, Johanna. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va bien ? Oui, ça va. Très, très bien. Johanna, vous savez que j'aime bien ce prénom parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais les Koulen de Gang et il y avait une chanson qui s'appelait Johanna, I love you. C'était ça, cette chanson. J'adorais cette chanson. Alors, Johanna, vous nous appelez d'où ? Alors, moi, je suis dans le sud de la France à Carcérane, près de Yer-et-Panier, près de Toulon. Magnifique, Carcérane. Voilà, au soleil. Oui, j'ai vu une photo. J'avais des amis ce week-end alors qu'on était sous l'appui qui m'ont montré une photo du côté du plan de la tour. C'était incroyable le ciel bleu qu'il y avait. C'était un truc de fou. Donc, ça foutait un peu les goûts. On a de la chance. Oui, oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, moi, bon, là, ce soir, je vais un petit peu parler de mon expérience, enfin, de mes petites expériences de sortir du corps, en tout cas, de voyage astro. Oui. Mais c'est vrai que, bon, on va dire que ça serait un peu trop long à expliquer tout le parcours pour en arriver jusque-là. D'accord. Bon, pour commencer un petit peu, pour vous donner un petit peu la vision, enfin, ce qui s'est passé, en tout cas, c'est que, déjà, à la base, j'ai ma maman qui avait vu des ovnis. Donc, elle m'avait raconté ça étant toute petite. À la suite, donc, en grandissant, ce phénomène m'a intéressée. Donc, bon, j'ai quand même essayé de m'informer. Par la suite de cette, donc, bon, j'ai grandi et puis plus tard, j'ai eu l'occasion de voir trois fois des ovnis, différents à chaque fois, mais trois fois près de chez moi. En fait, ça m'a permis déjà de comprendre que, en fait, j'avais beaucoup demandé à voir des ovnis. Souvent, je fais pas des petites prières, mais je demande à mes anges, je parle un petit peu comme ça, j'essaye de communiquer un petit peu avec mon... Je communique, voilà. Et en fait, pendant des années, donc, il m'a été offert de voir ces trois ovnis. J'espère que j'aurai l'occasion de vous raconter une prochaine fois. mais en fait, ça a développé chez moi une forme de gratitude, en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir pu observer ça, ça m'a rempli un petit peu de joie. Je sais pas pourquoi ça m'a rempli de joie, mais ça m'a vraiment... Oui, rempli de joie, de gratitude. Et en fait, à ce moment-là, donc, j'avais vu déjà une première fois, une deuxième fois. Et puis, à ce moment-là, je demandais souvent, tiens, quand j'avais une question, un doute, je demandais un peu à mon enjeu gardien, je demandais, je posais une question, et j'avais énormément de réponses, seulement je recevais que des cœurs. Que des cœurs ? c'était toujours à ça. Ouais, des cœurs. En fait, c'est assez impressionnant parce que, tiens, à la maison, je fais tomber mon café par terre, ça fait un cœur. Je sais pas, je fais tomber, je vois, il y a une pile de vêtements, celui qui est tombé par terre, cinq heures, sur ma sonnette, une tâche, un plein. Donc, vous aviez des signes qui étaient assez forts, quand même. Oui, j'avais des signes de cœur, mais je ne savais pas pourquoi et à quoi pouvait représenter. Pourquoi on envoyait des cœurs ? Qu'est-ce que ça pouvait représenter ? D'accord ? Et en fait, ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Il s'avère que j'ai eu un compagnon qui faisait des terreurs nocturnes et qui faisait des paralysies du sommeil. Donc, pendant quelques temps de notre union, j'ai eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois m'appeler pendant la nuit et il était en difficulté. Et en fait, j'essayais donc de le réveiller. Ça le faisait sortir un petit peu de cet état. Il ne voulait pas trop m'expliquer ce qui se passait exactement parce qu'il m'a dit que ça lui faisait très peur. Et en fait, je somatise un peu dans le sens que je suis quelqu'un qui, je suis quand même un peu connectée à certaines choses aussi, assez ouverte. je ressens un petit peu aussi les choses. Et en fait, à l'issue de notre relation, je me suis endormie un soir sur le canapé et avant de m'endormir, j'ai eu peur parce que je me suis dit tiens, j'ai oublié de fermer la fenêtre du jardin. C'est-à-dire que c'était l'été, il fait chaud dans le sud. Donc, j'avais la fenêtre grande ouverte et j'ai voulu me lever rapidement pour fermer cette fenêtre. Il s'avère que lorsque je me suis levée, en fait, j'avais l'impression de me réveiller de mon sommeil pour vite aller à me tomber dans le sommeil profond. Au moment où je me suis levée, en fait, je me suis dit heureusement que je me lève ou vite, il faut que j'aille fermer parce qu'il imagine que quelqu'un arrive. Et à ce moment-là, en fait, le fait de penser à ça, j'étais en train de faire une sortie du corps sans le savoir à l'époque. Et en fait, le fait d'avoir eu peur de ça, j'ai créé quelque chose qui arrivait dans mon jardin. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de... Je me suis levée réellement. Tout était physiquement comme chez moi. Je n'avais pas l'impression d'être dans un rêve. Je me suis simplement levée. Et en fait, au moment de cette peur, il est apparu une forme noire qui arrivait de mon jardin que je voyais très bien à travers la vitre, que j'ai vue comme si c'était en réalité. Et à ce moment-là, j'ai eu tellement peur que je me suis fait aspirer par le sol. Donc, je suis restée bloquée comme en paralysie. Et pour le coup, j'étais visuellement debout. Et j'étais bloquée dans le sol. Et donc, de là, je me suis débattue pour sortir de ce sol. Et en fait, je me suis surpris à me réveiller en sursaut. Donc ça, ça a été ma première expérience un petit peu qui a été assez bizarre. Parce que pour moi, ce n'était pas du tout un rêve. C'était vraiment comme si je m'étais levée. Est-ce que quand vous étiez sortie hors du corps de votre corps comme ça, vous avez vu votre corps physique quelque part ? Vous êtes retournée vers le canapé où vous dormiez ? Pas du tout ? Non, parce qu'en fait, je me suis levée, j'avais les pieds face à ma dévitrée. Le fait de me lever, en fait, je me suis levée et puis je me suis laissée derrière moi, je n'ai pas vu mon corps. Et cette forme noire que vous avez observée à travers la vitre, vous pouviez la distinguer, représenter quelque chose ? Ou est-ce que vous aviez la sensation que c'était... C'était une ombre ? C'était une ombre ? Et ça avait l'air négatif ou positif ? En fait, simplement, c'est moi qui ai provoqué cette ombre parce que j'ai imaginé un danger. Mais comment vous savez que c'est vous qui l'avez créé, cette ombre ? Parce que j'ai eu d'autres expériences sur le voyage astral. Notamment, j'ai eu d'autres expériences. J'ai eu une autre expérience qui a été un petit peu après ça où je m'endormais. Mais au moment de m'endormir, je me suis retrouvée aspirée par un faisceau d'électricité. Je vais prendre un mot pour expliquer parce que c'est difficile à expliquer. Comme si j'allais dans un arc-en-ciel, sauf que ce n'était pas un arc-en-ciel. C'était comme un réseau électrique. J'ai eu l'impression d'être aspirée dans ce réseau électrique. Et j'ai avancé à la vitesse de la lumière comme si j'étais l'électricité. Et au moment où je me suis retrouvée dans cette situation entre le sommeil et le réveil, ça a été un moment assez bizarre parce que j'avais une connaissance et une compréhension de tout. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir l'intelligence suprême. D'avoir toutes les informations qui pouvaient me venir, toutes les réponses, que ce soit biologie, pour la biodiversité, pour ça. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi de temps à autre dans les témoignages de Voyages Astral. Effectivement, la sensation d'être, faire partie du grand tout, de ne pas avoir à se poser de questions de connaître en fait. C'est ça, comme si on était dans cette fameuse annelle akashique. C'est impressionnant parce qu'en fait, on ne se pose pas de questions parce qu'on a tout en même temps. Et en même temps, on va se poser une question pour se dire, tiens, est-ce que j'arrive à me focaliser sur une information ? Et si on le fait, en fait, on va tellement loin dans l'information et on peut se rendre compte de l'effet papillon. Donc, c'est assez impressionnant d'avoir... Donc, quand j'ai eu cette expérience-là, bon, ça n'était pas vraiment une sortie de corps, c'était autre chose. Mais, en fait, j'ai voulu... C'était tellement impressionnant. Enfin, j'avais des trucs qui me semblaient essentiels pour tout le monde et je voulais prendre note. Donc, je me suis réveillée par moi-même. Je me suis sortie de ça, de cet état-là par moi-même pour prendre des notes parce que c'était trop important. Et en fait, au moment où je me suis réveillée, tout a disparu. Je n'ai eu plus aucun détail. Je me suis rappelée de l'expérience et pas de détail. À aucun moment, vous vous êtes dit que c'était un rêve, que vous aviez vraiment la sensation de faire une différence entre le rêve et ce que vous avez vécu là ? C'est absolument pas, pour moi, un rêve. C'était vraiment une sensation de flottement. J'ai été comme aspirée dans un... Et la sensation physique, justement, parce que les gens qui ont vécu une sortie de corps sentent une chaleur absolue, une plénitude. Et puis, ils sentent le corps astral sortir et re-rentrer aussi. Est-ce que vous aviez ressenti ces sensations ? Alors, pas cette fois-ci parce que, voilà, en fait, dès que j'ai commencé à comprendre ce que c'était, ces expériences que j'avais pu avoir, je me suis quand même renseignée pour comprendre comment maîtriser, en tout cas, essayer de s'entraîner à le faire spontanément. À le reproduire, en fait, c'est ça. À le reproduire. Donc, je me suis entraînée, j'ai trouvé la technique qui fonctionne pour moi et en fait, j'ai eu d'autres expériences qui étaient semi-sortieurs du corps qui ont été un peu bizarres. Voilà, des expériences un peu bizarres, notamment, je me réveille, j'ai soif, donc je suis en train de m'endormir, je me dis, attends, avant de m'endormir, je vais prendre un peu d'eau comme ça, au moins, je ne vais pas me réveiller dans la nuit. Donc, je me lève, je prends l'eau, hop, j'attrape la bouteille, je me rends compte qu'il n'y a pas de bouchon sur ma bouteille, je la repose à côté du lit. À côté du lit, il y a des prises électriques et je me dis, oh là là, ça aurait pu se prendre le jus parce que, tiens, je n'ai pas de bouchon sur la bouteille, elle aurait pu basculer, elle aurait pu créer un accident. Au moment où je me dis ça, en fait, il se passe comme une marche arrière, je viens en arrière, je rattrape ma bouteille, je la fais tomber et je prends le jus. Et là, c'est pour ça que c'est un peu particulier. Et là, j'entends ma fille au loin dans sa chambre qui m'appelle et qui hurle comme si elle m'avait entendue avoir un problème. Et du coup, le fait que je prends le jus, je me concentre sur ma fille, j'arrive à me détacher de l'électricité et à courir vers la chambre de ma fille et j'ai tellement peur de ce qui peut lui arriver que du coup, je me fais aspirer par le mur et je suis pointée. Voilà. C'est une expérience que j'ai eue aussi qui n'était pas une vraie sortie astrale. Mais je vais finir quand même à faire rapidement. Mais vous avez quand même beaucoup d'expériences de ce type-là quand même. C'est-à-dire que vous avez la sensation d'être quelqu'un d'à part quand même parce que, enfin en tout cas, j'imagine parce qu'on ne le vit pas tous ce genre d'expérience. J'ai vraiment l'impression d'être à part et en fait, je vais vous expliquer. Ce n'est pas que je suis à part, on est tous à part. Mais j'ai vraiment travaillé en tout cas en méditation. Je me suis beaucoup, on va dire, je me suis connectée à ça aussi beaucoup. J'ai beaucoup demandé autour de ça et donc, j'ai eu. Voilà. D'accord. Après, vous expliquez, vous comprenez pourquoi c'est tombé sur vous et vous pensez que c'est dû au fait que vous ayez vu des ovnis plus jeunes c'est ça ? La première fois que j'ai eu un ovnis, j'avais 10 ans et il est passé à côté de moi. Donc, je ne sais pas. Mais parce que, je vous dis ça parce que souvent, les gens, je vous coupe, je suis désolé, mais parce qu'en plus, il est un peu tard. C'est qu'en fait, on a la sensation que les gens qui vivent des expériences ovnisques ou des rencontres sont soit médiums déjà, sans le savoir ou deviennent qu'il y a un truc particulier. votre maman qui avait vu déjà ça, comme s'il y avait un lien familial qui vous a plongé dans une particularité éthérique, éthérée. Oui, dans ma famille, j'ai un grand-père côté maternel qui était chaman au Brésil, donc c'est une famille de brésiliens. Voilà, donc mon grand-père il travaille avec les esprits notamment, il est incorporé par les esprits et il aidait les gens de différentes façons avec l'incorporation, soit pour soigner, soit pour les aider à certaines choses. Et après, bon moi, c'est vrai que dans la... Oui, j'ai un côté médium, j'ai un côté médium qui s'est bien développé et il y a eu, en fait, cette troisième expérience de voyage astral qui depuis, en fait, m'a bloquée parce que je suis partie très loin, je me suis retrouvée vraiment la troisième fois dans une soucoupe volante et ça, c'est une vénitienne. Et là, ça a été vraiment assez exceptionnel pour moi parce que j'ai été vraiment dans l'espace et par contre, sur le moment, bon, je pouvais voir la planète Terre, j'avais une très, très belle femme en face de moi qui était juste lumineuse et exceptionnellement... On voyait qu'elle était saine de corps et d'esprit. On voyait que c'était une belle personne, une belle âme et elle m'a montré, en fait, elle m'a montré plusieurs choses. Déjà, elle m'a montré sur le côté, donc la soucoupe était parfaitement de la même couleur. En fait, tout était couleur argentée, chromée, du sol au plafond, il n'y avait que... La table était chromée, le sol était chromé. Derrière elle, il y avait la vitre, donc il y avait une vitre et je voyait la terre et je voyais l'espace et la terre. Et elle me montre, elle me dit, regarde, donc moi je me retrouve assise en face d'elle sur ce dernier voyage astral et elle me dit, regarde, et du côté... Et sur le côté, c'est un signe du bras, elle dessine... Enfin, elle me montre avec son bras, avec sa main, elle me montre un endroit de la soucoupe et elle me dit, regarde, et puis au moment où elle me dit, regarde, il apparaît l'hologramme d'une petite mère spirituelle que je connais bien qui est une parapsychologue qui m'a beaucoup appris aussi, qui m'a aidée à comprendre des choses que je visais. Et elle m'a dit, regarde, Nanou, donc elle s'appelle Nanou et donc il est apparu l'hologramme de Nanou qui était en transparence et elle me dit, regarde, Nanou, c'est une vénitienne. Elle me dit, et moi, je suis vénitienne. Elle me dit, toi, Johanna, tu es aussi vénitienne. Alors de là, bon déjà, moi, j'étais un peu choquée d'être là d'un coup et en fait, elle a voulu me montrer, donc une fois qu'elle m'a dit ça, elle m'a montré en image des planètes, comme si on allait partir vite dans le cosmos pour qu'elle nous montre toutes les planètes. Donc j'ai lu en amont une image qu'elle m'a envoyée avec des planètes. On passait très vite, il y avait une planète rouge, une bleue, une en décomposition, des planètes mortes, enfin, il y avait de tout et en fait, c'est comme si elle m'avait envoyé ces images pour me demander si j'étais OK pour qu'elle puisse me mener plus loin et me montrer pour m'expliquer des choses et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai eu peur parce que j'ai peur de laisser mon corps, déjà, et comme je n'avais pas l'habitude de sortir de cette façon, mais je n'ai pas... Et donc, en moi, j'ai eu une peur et dans ma tête, j'ai dit non. Et cette peur, elle vous a ramenée immédiatement dans votre corps ? Exactement. Elle m'a tirée avec une puissance vibratoire qui a été juste horrible. Mais vraiment, en fait, j'ai cru mourir parce qu'en fait, j'étais en pleine vibration et c'était mon cœur qui battait la chamade et j'ai vraiment cru que mon cœur allait exploser dans ma poitrine jusqu'à retomber dans mon corps. Et ça a été quelque chose de très traumatisant. Depuis, je n'arrive plus à faire sortir astral. Écoutez, en tout cas, c'est déjà des expériences assez incroyables que vous avez vécues. C'est assez hors du commun. Donc, en tout cas, merci de nous les avoir racontées. Si vous avez d'autres histoires qui vous sont arrivées depuis, n'hésitez pas à nous en faire part. 0186 22 21 20 ou alors vous nous écrivez à rédaction à rebase btlv.fr. Bien sûr, on vous embrasse. Johanna, merci. Et faites comme elle si vous voulez témoigner, si vous avez vécu quelque chose. On est là juste pour vous écouter. On ne sait pas ce que vous avez vécu. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour censurer. On est juste là pour écouter. Appelez maintenant la libre-antenne btlv au 0186 22 21 20 0186 22 21 20 On arrive bientôt au terme de cette libre-antenne. Je voudrais rappeler que Jocelyn sera le 14 exactement décembre au 270 rue Saint-Jacques à Paris dans le 5e. Ce sera l'occasion pour vous d'aller l'écouter pour les abductés de la 70 C'est à l'occasion d'une soirée organisée par OVNI Paris Donc voilà C'est plutôt sympa. C'est à la Maison des Mines J'y suis allé une fois pour aller écouter David Jacobs à l'époque Eh bien en tout cas le pass sanitaire est obligatoire C'est la Maison des Mines qui le demande Le masque sera exigé Mais dans tous les cas vous allez voir Jocelyn en chair et en os et surtout vous raconter cette histoire absolument incroyable Merci mon Jocelyn d'avoir été avec nous sur VTLV On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures On enregistre un nouveau dossier Inexpliqué demain Je dis ça pour les abonnés Vous serez ravis Du lourd Du très très lourd Mon tome ça a été plutôt pas mal Beaucoup de monde ce soir encore sur les réseaux Plein de monde Plein 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 qui me taquinaient sur Youtube Eh bien écoutez Pour tous les cas continuez à le faire Vous allez pouvoir nous retrouver bien sûr si vous êtes abonné avec toutes les émissions qui sont réservées à vous qui vous sont réservées et puis mercredi ce sera l'occasion dans les affranchis de l'info en live de revenir sur les rencontres du troisième type avec Egon Kregel comme invité On se quitte avec le cadeau qu'ils vous font les deux Salut Pour Noël Offrez un coffret cadeau qui vous ressemble et à prix réduit Zone paranormale de Jocelyn F. Keller Et OVNI 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas d'Egon Kregel Deux ouvrages rassemblés dans une offre exceptionnelle à déposer sous le sapin Plongé dans l'univers de ces deux auteurs spécialistes du mystère et de l'inexpliqué Pour profiter de cette offre valable jusqu'au 15 décembre seulement rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat Zone paranormale de Jocelyn F. Keller et OVNI 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas d'Egon Kregel aux éditions Max Milo dans la collection btlv Mystère et inexpliqué Joyeux Noël